On commence à l'époque paléolithique, c'est une époque extrêmement ancienne qui est caractérisée par le travail de la pierre. Donc les gens se servent de pierre pour tout, comme percuteurs, pour taper, pour couper, donc ils cassent des éclats. Donc jusqu'en 10 000 paléolithiques. Ensuite de 10 000 jusqu'à 6 000 à peu près, donc c'est l'époque qu'on appelle le mésolithique. Donc le mésolithique, c'est une période intermédiaire entre le paléolithique et le néolithique. Le mésolithique, nous avons des chasseurs-cueilleurs, donc c'est des gens qui promènent, qui chassent, qui cueillent, qui ne cultivent pas encore, qui n'élèvent pas encore des troupes. C'est cette période-là, ça c'est le mésolithique. Quand on va arriver au néolithique, donc dans le 6ème millénaire, pour simplifier, on commence, donc le néolithique ancien, moyen, récent, voilà, donc ça c'est des périodes où on va commencer à développer de l'outillage et on va commencer à développer une certaine forme, pas d'agriculture, mais au moins on fait grandir, et une forme d'élevage avec, là déjà très tôt, la transhumance. La transhumance commence très très tôt, dès le néolithique. D'accord. Ensuite, on avance, on va monter tout doucement, et à mesure qu'on monte, on remonte dans le temps, c'est-à-dire qu'on se rapproche du temps présent. Voilà. Donc là, on est à l'époque donc du néolithique. Donc le néolithique, néo, donc comme son nom l'indique, c'est nouveau. On commence, on entre dans une nouvelle ère. C'est comme, enfin, il y a une vraie révolution à ce moment-là, des techniques, de l'outillage, de l'armement, et on commence à développer des armes tranchantes avec d'autres matériaux. On utilise d'abord les roches locales, c'est-à-dire le quartz, qui arrive à avoir un certain tranchant, mais ce n'est pas terrible, les roches blanches, le quartz, ce n'est pas très régulier, le granit aussi, on le tape, la riolite, enfin, un peu toutes les roches locales. Et très vite, sur la fin du néolithique, alors là, on arrive très tard, c'est 5 000, 4 000 avant notre ère, donc il faut rajouter 2 000 pour arriver aujourd'hui, donc vous êtes d'accord, donc 7 000, 6 000 avant aujourd'hui, on commence à voir apparaître d'autres roches qui montrent bien que, petit à petit, des échanges se font avec d'autres espaces. L'espace le plus proche d'ici, l'autre île, c'est la Sardaigne, bien entendu, c'est là-bas que nous avons des gisements de silex et surtout d'obsidienne. Première évolution, c'est le tranchant droit, donc on a une pointe de flèche, par exemple, qui se présente comme un trapèze, un quadrilatère, très bien, et avec le tranchant sur le haut. Donc la pointe n'est pas perçante, c'est une pointe, c'est un tranchant qui va rentrer dans l'animal, et donc il va rentrer comme ça. D'accord ? Ensuite, sur la fin du néolithique, tout à fait la fin, on commence à faire des pointes pointues, donc la pointe perçante, donc la pointe perçante qui perce et qui ne déchire plus. Là, on continue à s'équiper, donc les néolithiques s'équipent de mieux en mieux, et c'est là que ça va nous intéresser, c'est qu'on commence à développer des outils, alors avec des pierres, ce sont des haches, ça peut être tout petit comme ça, mais voilà, c'est des choses qui servent à être emmanchées sur un manche en bois, et donc taper pour... On développe l'outillage, on développe l'outillage des haches en pierre, on n'est pas encore dans les métaux, puisque l'âge des métaux n'arrive que plus tard après le néolithique, dans le troisième millénaire. Le troisième millénaire, c'est le début de l'âge des métaux, alors on continue à avoir des haches qui sont maintenant polies, qui sont travaillées, voilà. Et également, on va avoir petit à petit aussi de la céramique qui va se développer, donc à différentes périodes, donc la céramique la plus ancienne est décorée, on la reconnaît comme ça, par un coquillage qui s'appelle le cardium, donc on appelle ça la céramique cardiale. Ensuite viennent une autre technique et d'autres modes, en fait c'est comme les modes aujourd'hui, la mode de la jupe court, tout le long, le pantalon, le truc... Et là, sur la céramique, on a la mode du cardium, on en fait dans tous les sens, et après on a la mode du poinçonné. Donc le poinçonné, on fait des petits points comme ça, c'est pas plus évolué comme technique, c'est peut-être moins évolué d'ailleurs, comme technique, mais en attendant, ça c'est un marqueur pour montrer qu'on avance dans le temps et qu'on est dans des périodes plus récentes. Le poinçonné, et après on a différentes céramiques avec des anses, etc. Là, on entre dans l'âge des métaux, donc dans le troisième millénaire avant notre ère, c'est-à-dire 5000 à aujourd'hui, donc 3000 avant J.-C., c'est l'âge du calcolithique ou de l'âge du cuivre. Donc c'est le premier métal qu'on développe. Le cuivre se trouve à l'état naturel en Corse, on en trouve un petit peu partout, dans la région d'Aleer, enfin un peu dans différentes régions. On l'importe aussi, on le fait venir en lingots, en gros morceaux. L'âge qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est l'âge du bronze, et comme je l'ai mis dans le message, c'est... Quel millénaire ? Deuxième avant. Deuxième millénaire, je l'ai dit plusieurs fois. Deuxième millénaire, c'est cette période-là qui nous intéresse, avec, et là on en parlera juste quand on arrive en haut, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, on parlera de cette légende, parce que dans l'histoire, il faut faire la différence entre la vraie histoire qu'on a vérifiée, enfin histoire reconstituée, puisqu'on est dans la préhistoire, on n'a pas encore l'écriture. La préhistoire finit quand commence l'écriture, les phéniciens nous apprennent l'écriture, puis il y a plusieurs formes d'écriture, etc. Donc voilà, l'écriture commence vraiment au premier millénaire, juste un petit peu avant. Et donc juste avant c'est la préhistoire, mais on reconstitue donc cette préhistoire, et donc on est dans l'âge du bronze, au deuxième millénaire. Le bronze donc c'est un alliage de cuivre et de déteint. L'âge du fer commence au premier millénaire, vers moins 1000 aujourd'hui, donc c'est là qu'on produit le fer. Et le fer donc, on va produire des outils de grande qualité, beaucoup plus légers, beaucoup plus malléables, tranchants, etc. On reste à l'âge du bronze, on monte. On va essayer de faire, là dans un site comme ça, déjà quand on arrive on ressent quelque chose. Et là il faut faire abstraction de l'histoire du truc machin, voilà, il y a un très beau lieu, un très bon endroit, un très bon point de vue. C'est ce fameux Roger Grosjean qui a découvert la majorité des sites corse caractéristiques, enfin des sites d'intérêt. Donc comme Philitose par exemple, comme ici, comme Koukourous, etc. C'est incroyable ce qu'il a découvert. On pense aujourd'hui qu'effectivement il y a eu des influences, mais ce sont bien les Corses et les autochtones Corses que M. Delanfranc qui donc appelle les Corses, il y a un cas, qui ont construit eux-mêmes des monuments de ce genre-ci. C'est un monument exceptionnel, je ne sais pas si vous vous rendez compte parce que les murs sont d'une épaisseur énorme. Dedans il y a des diverticules, là ici vous avez ceux qui sont montés, vous le verrez après, on fera un petit tour ensemble. Mais vous avez ici comme un puits peut-être un silo à grains, quelque chose comme ça. Parce que bon, pour l'eau évidemment ça ne peut pas tenir puisque l'eau va s'en aller et puis elle viendrait d'eau. Donc ça c'est un vrai problème, l'eau ici on se demande comment il faisait. Ensuite ici par contre nous avons une très belle pièce sur la gauche qui est un peu cachée par le Genévrier. Une pièce triangulaire qui est certainement une pièce d'habitation. Donc une première habitation dans laquelle on a trouvé un foyer. Un foyer avec des charbons et du coup les charbons nous permettent de dater. Parce que les pierres, c'est impossible de dater les pierres, les pierres ne se datent pas. On date les charbons, du coup on trouve des charbons et on permet, on voit à ce moment-là en datant les charbons que ça remonte à l'âge du bronze, c'est-à-dire au deuxième millénaire. D'accord ? Donc une première pièce ici avec un beau foyer. Ensuite nous avons deux autres pièces que nous allons voir ici. Mais surtout ce qui nous intéresse c'est derrière vous. On se retourne tout doucement. Et là où est notre ami Dédé ? Lève les bras. Voilà. Nous avons le monument, le monument, la fameuse tour. Donc on dit les tauréens, ils faisaient des tours, ils faisaient une tour, un monument, un monument central. Donc cette tour était en élévation, c'était beaucoup plus haut que ça. En gros appareils, on appelle ça un gros appareil, c'est-à-dire des gros blocs. Donc il a dû y avoir beaucoup de monde qui est venu pour faire ça. C'est une tour de guet, certainement. Le point de vue est exceptionnel, on voit partout à la ronde. Par contre le chemin d'accès n'est pas celui qu'on a pris, mais certainement un chemin à flanc de collines. Puisque, en général, ces monuments-ci étaient à côté d'un village, parce qu'ici c'est pas un village. Il n'y a pas grand monde qui peut habiter là-dedans. On peut se retrouver, on peut faire des activités. On peut avoir ici une habitation avec, comme un gardien si vous voulez, qui est à l'entrée, qui est très bien placé au bout d'un tunnel qui était complètement recouvert de ces dalles. D'accord ? Donc ça c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment des choses qui sont rares. Voilà. Un escalier qui est d'origine, qui sert à monter sur le tour de ronde. Visiblement, on peut faire tout le tour de ronde. C'est quand même assez rare. Attention, avec juste la réserve, que Roger Grosjean a découvert ce site complètement démoli. Il a tout remis en place. Donc il y a certaines choses qui ne sont peut-être pas tout à fait d'origine. Monsieur Delanfranc, qui est un puriste, m'a dit oui, il a tout fait de travers. Bon, n'exagérons rien. Il a fait un boulot monstre. Et il a fait un très bon boulot. Il a dégagé, voilà. Donc un escalier pour monter à l'étage. Ici, vous avez une deuxième pièce, donc on ne va pas aller. Mais il y a une petite pièce qui est juste là. Donc on a trouvé également à chaque fois un foyer. Et ici, nous avons quelque chose de très particulier. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bizarre ce truc. Il y a un petit mur au fond qui a l'air récent. Qui a l'air récent. Et au-dessus, on laisse une petite meurtrière pour guetter, peut-être. Mais en fait, ça ressemble beaucoup à l'autre entrée. C'est une deuxième entrée. Une deuxième entrée qui a été condamnée très vite. Puisque ça a faiblissé la sécurité du monument. D'accord ? Donc le monument, il faut penser... Enfin, je dis le monument pour simplifier. On n'a pas d'autres termes. C'est pas une maison. C'est pas... voilà. Alors après, il faut imaginer au-dessus, donc... Ou des dalles de pierre. Ou, plus vraisemblablement aussi, des branchages. Et des fois, de l'argile par-dessus les branches pour faire l'étanchéité. Pour habiter donc ici. Donc là, nous allons rentrer. Alors, c'est tout petit. Mais on va réussir à rentrer quand même ici. Dans une des pièces. Donc, il y a très peu de pièces en fait. Donc, ce qui montre bien qu'il n'y avait peut-être pas une habitation permanente. Mais peut-être un endroit de rassemblement. Qui sait ? Alors, venez avec moi. On va rentrer dans cette pièce. Et après, on va ressortir. D'animaux avec des outils tranchants, etc. Qu'on a trouvé sur place. Parce que quand on creuse, les archéologues, ils graffent comme ça avec des pinceaux et des machins. Et puis, ils trouvent des choses... voilà. C'est comme ça qu'ils interprètent le lieu. Ici, on a trouvé très peu de choses. On a trouvé, je vous le répète, des haches. On a trouvé des haches polies. Donc, des haches récentes. Après, des gobelets. Et malheureusement, j'aurais bien aimé en avoir un aujourd'hui. Pour m'en servir. Pour vous faire ces petites dégustations. Donc, des petits gobelets. Voilà. Pas grand-chose. Pas vraiment grand-chose. Ce qui peut-être indique que l'endroit a été habité peu de temps. Et c'est étonnant. Pour un monument aussi majestueux. Qui a pris vraiment du... Enfin, qui a demandé un travail monstrueux. Je veux dire là, pour ériger des pierres comme ça. Donc, on fait des murs. On remplit les murs. Enfin, il y a une épaisseur. Quelque chose de dingue. Je vous remercie d'être venu. Vraiment, tout ça là. Vraiment, ça fait plaisir. J'espère que vous avez bien apprécié. La montée est rude. On vous avait prévu. Mais franchement, vous avez vu le coup d'œil. Et là, vous allez voir en descendant. Regardez les couleurs que vous avez. C'est absolument exceptionnel. Ça, cette vue-là. Pourquoi je dis ça ? Cette vue-là, c'est la même vue qu'avaient les néolidies au paléolidies. Et c'est pareil. Il n'y a rien qui a changé. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pratiquement pas de maison et tout. Voilà. Voilà la vue qu'on avait. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon retour. Une bonne fin de journée. Et puis, vive les journées du patrimoine. Et à l'année prochaine. Merci.